Actuellement, nous sommes presque une petite centaine. Votre présence montre l'intérêt que vous portez sur ce sujet. Je voudrais remercier nos intervenants spécialistes qui vont aborder dans une première partie les papillomavirus et leurs vaccinations. Le professeur Olivier Epaulard du CHU de Grenoble et le docteur Gaël Vareil, chef de service prévention santé publique au Conseil départemental de l'ISER. Vous vous présenterez plus complètement lors de votre intervention. Je suis Christophe Gia, médecin. Je suis accompagné du docteur Anne-Sophie Renaud-Baron, médecin également. Nous sommes tous deux à la direction de la santé publique de l'ARS. Quelques rappels. Veuillez couper vos micros pendant le temps des interventions. Ça évitera les phénomènes de l'arsen. Cette session est enregistrée. Les vidéos, la vidéo et le diaporama seront accessibles sur le site Internet dans quelques jours. On va garder un temps de questions après chaque intervention. Donc, il y aura deux interventions. Une première sur le HPV et la vaccination avec nos intervenants spécialistes. et une deuxième sur la campagne de vaccination en milieu scolaire. Pour vos questions, donc, à l'issue de ces deux sessions, pensez à lever votre main sur Teams. Vous aurez la possibilité, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de traiter toutes vos questions. On vous laissera une adresse mail pour que vous puissiez nous adresser les questions qui n'auraient pas été traitées. Voilà, je laisse le professeur Epaulard et le docteur Gaël Vareil prendre la suite pour leur présentation. Merci. Merci, monsieur Julien. Effectivement, Gaël Vareil et moi-même, on va vous parler des virus HPV et du vaccin HPV. Et puis après, monsieur Julien abordera avec vous les aspects peut-être plus pragmatiques de l'organisation de la campagne de vaccination en cinquième. En tout cas, vu du côté médical, c'est une très bonne chose qu'il y ait des actions qui soient ainsi mises en route pour augmenter la couverture vaccinale pour ces papillomavirus chez les garçons et chez les filles jeunes adolescents. Donc, les papillomavirus, les HPV, c'est une grande famille de virus. Il y a plus de 200 types différents qui ont été décrits. Certains infectent plutôt les muqueuses, en particulier génitales, d'autres plutôt la peau. Leur pouvoir pathogène n'est pas lié à une inflammation, une rougeur, un saignement, comme par exemple un virus herpès ou le virus de la varicelle. Eux, leur pouvoir pathogène s'exprime en créant des tumeurs. Ils peuvent créer des tumeurs bénignes. Les verrues, par exemple, qu'on a sur la peau, sur les pieds, ailleurs, c'est des petites tumeurs bénignes qui sont toutes liées à un HPV. Le HPV va modifier les cellules, va modifier la croissance des cellules et les faire croître de manière un peu anarchique. Dans certains cas, c'est des tumeurs bénignes, donc, les verrues ou les condylomes, les verrues génitales. Et d'autres, c'est des tumeurs malignes, des cancers. Et c'est lié en particulier au fait que certains peuvent donner des infections persistantes et vont pouvoir, au fil des années, conduire une cellule innocente, si j'ose dire, vers le statut de cellule tumorale, alors que d'autres ne font pas d'infection persistante et donc ne créent pas ce genre de maladie. C'est des virus dont l'infection est très fréquente. On imagine qu'au moins les 4 ou 5e de la population, et disons toute personne qui a une vie sexuelle, va être dans sa vie infectée par un HPV. Et c'est lié au fait que c'est des virus très transmissibles, en particulier lors d'un rapport sexuel. Leur transmission, c'est au moins les 2 tiers. C'est-à-dire qu'entre une personne porteuse du virus et une personne qui n'en est pas porteuse, à la fin du rapport sexuel, il y a 70 % de chances pour que l'autre personne soit infectée à son tour. Pour mémoire, pour le VIH, c'est 100 fois moins important, par exemple. et ce n'est pas un virus qui a besoin pour se transmettre de la pénétration, contrairement, par exemple, justement au VIH, ce qui fait que les préservatifs ne sont pas complètement efficaces. Même avant pénétration, même si on met le prédatif lors de la pénétration, tout ce qui s'est passé avant peut transmettre le papillomavirus. Quand on reçoit le papillomavirus, on peut développer une infection sur la peau ou sur les muqueuses en fonction du type qu'on a et en général, cette infection, elle va disparaître. Mais dans certains cas et en particulier pour certains types de papillomavirus, l'infection, elle persiste et comme on le voit sur le graphe en dessous, les cellules infectées vont être progressivement modifiées, leur programme de croissance va être altéré et elles vont donner des tumeurs. Dans certains cas, donc des tumeurs bénignes, que ce soit au niveau génital comme les condylomes ou partout ailleurs sur la peau, ou des tumeurs malignes qui commencent par des lésions précancéreuses et puis ensuite des lésions cancéreuses. Par exemple, si on prend 100 000 femmes adultes, on estime qu'il y en a 10 % qui ont à un moment donné quand on prend la population de l'herpès virus même si ce chiffre est plus important si on considère toute la vie et pas simplement à un moment donné, parmi celles qui vont être porteuses de papillomavirus au niveau génital, certaines vont développer une infection persistante et parmi celles qui vont développer une infection persistante, certaines vont développer un cancer du col précédé de lésions précancéreuses qu'on va pouvoir dépister parfois tôt et parfois tard. Et en fait, c'est le vrai problème de santé publique des HPV, c'est qu'ils causent des cancers. Leur rôle dans la cancérogénèse a été particulièrement et précocement mis en évidence dans le cancer du col de l'utérus puisque 100 % des cancers du col de l'utérus sont liés au HPV, sont liés en particulier à certains sous-types comme le sous-type 16 ou le sous-type 18. En France, c'est 3000 cas par an et c'est plus de 1000 décès. Et au-delà de ces cancers du col de l'utérus, on s'est rendu compte aussi qu'une proportion importante des cancers de l'anus mais aussi des cancers de l'oropharynx sont liés au HPV. De la même manière, le virus modifie le programme de croissance de la cellule et la cellule devient cancéreuse en 10 ans ou en 20 ans d'infection. On a longtemps considéré à tort que c'était un problème uniquement féminin. À tort parce que d'une part la contamination des femmes s'effectue souvent lors d'un rapport sexuel avec un homme et par ailleurs les hommes eux-mêmes peuvent faire des cancers liés au HPV. Un autre moyen de résumer ça c'est ce graphe qui montre pour les deux sexes les risques qu'il y a de cancer génital de cancer anal de cancer de l'oropharynx ou de verrues. Et c'est donc des maladies qui touchent les deux sexes. Pour des maladies qui peuvent être graves les verrues anogénitales c'est jamais grave. Les gens ne sont pas très contents parce que ce n'est pas très décoratif mais c'est jamais grave. Mais par contre ça a un préjudice émotionnel et toutes les autres en particulier toutes les autres lésions au niveau du col même si elles ne deviennent pas toutes cancéreuses elles peuvent toutes poser des problèmes lors d'un frottis il faut faire un contrôle il faut refaire peut-être une biopsie et tout ça avant même le cancer ça déclenche un nombre de maladies importantes. et si on ne regarde pas d'ailleurs simplement la France mais plus largement le monde les papillomavirus c'est des pathogènes lourdement impliqués en santé publique puisqu'on considère qu'il y a plus d'un demi million de cancers par an au niveau du col et de l'utérus mais pas seulement qui sont liés à ces virus c'est du fait de leur fréquence importante et c'est du fait que certaines maladies sont complètement liées au papillomavirus le cancer du col par exemple qu'ont été mis au point des vaccins c'est des vaccins qui ont été mis au point il y a presque 20 ans et on a progressivement développé des vaccins qui protègent non pas contre deux papillomavirus mais contre neuf papillomavirus en particulier le vaccin qui est disponible actuellement en France il cible les sept papillomavirus les plus cancérigènes et les deux HPV les plus responsables de verru génital excusez-moi monsieur Polar oui pensez quelqu'un à son micro ouvert pensez à le couper s'il vous plaît merci on entendait effectivement un petit écho vous avez raison et donc même si le principal peut-être message qu'on donne c'est faites le vaccin pour éviter une infection et donc pour éviter dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans un cancer au passage on peut aussi rappeler qu'il va protéger les gens contre les condylomes contre les virus génitales le schéma comme on l'évoquait tout à l'heure il n'est pas le même avant ou après 15 ans jusqu'à 14 ans c'est deux doses après 14 ans à partir de 15 ans c'est encore deux doses mais c'est encore c'est trois doses je veux dire mais c'est assez arbitraire le fait qu'on ait dit qu'il fallait trois doses une dose de plus à partir de l'âge de 15 ans et probablement que dans les années qui viennent par rationalité je veux dire par conclusion liée à l'observation scientifique on va dire c'est deux doses pour tout le monde en France on fait du rattrapage c'est-à-dire on vaccine les gens qui n'ont pas été vaccinés entre 11 et 14 ans jusqu'à l'âge de 19 ans et même Gaël vous en dirait un mot jusqu'à l'âge de 26 ans pour certains hommes ce qui n'est pas très raisonnable là non plus parce qu'il y a pas mal de pays qui vaccinent plus tard et probablement qu'en France on va y venir aussi à une extension du chemin de vaccination et par ailleurs c'est un vaccin sûr on dispose maintenant d'un grand recul à la fois en termes de durée et en termes de nombre de personnes vaccinées il y a plein de pays qui l'ont introduit dans leur programme il est surveillé de façon très importante puisque c'est un vaccin qu'on fait à des personnes en bonne santé donc le plan de gestion des risques est beaucoup plus important par exemple que pour un médicament qu'on donne à des gens malades et que ce soit les données de surveillance dans les pays qui l'ont mis en place ou que ce soit des études spécifiquement réalisées sur les populations par exemple pour comparer les vaccinés et les non vaccinés son profil de tolérance il est très rassurant c'est même compliqué par exemple de parler de rapport bénéfice-risque pour ce vaccin tellement je ne sais pas quoi mettre moi dans la case risque si on regarde les contre-indications les effets indésirables justement les contre-indications elles sont exceptionnelles on dit souvent que ça concerne peut-être 10 personnes par an en France c'est avoir une allergie avérée aux substances ou aux composants du vaccin ce qui est extrêmement rare c'est d'avoir fait une réaction allergique après une injection du vaccin HPV dans ce cas là avant de faire la deuxième on fait des tests et parfois on ne fait pas la deuxième et pour les gens qui ont une maladie aiguë avec de la fièvre ça dépend si c'est une petite crève une petite rhinite une petite sinusite une petite angine en général ça ne pose pas de problème on fait le vaccin si les gens ont 42 fièvres et sont au bas à être hospitalisés en général on décale la vaccination mais vraiment pour une petite infection en cours ça ne pose pas de problème sinon montrer que les vaccins restaient actifs et en termes d'effets indésirables donc je disais c'est un vaccin qui est très rassurant sur ce point il peut donner éventuellement des réactions au site d'injection ça fait un peu mal pendant 24 heures dans certains cas il peut donner pendant 24 heures un sentiment un peu de crève de grippe j'ai un peu mal au muscle j'ai un peu mal dans l'articulation j'ai de la fièvre c'est jamais grave et enfin dans un peu plus d'un cas sur un demi-million il peut donner une réaction allergique grave on peut dire que ça concerne une ou deux personnes par an en France avec le planning de vaccination avec le programme de vaccination on peut regarder la notice qu'il y a du médicament ou sur le site de la DGS mais vraiment c'est un profil qui est très rassurant et c'est pour ça d'ailleurs que le but c'est de vacciner absolument toute une classe d'âge que ce soit par des actions comme celle-ci par la médecine générale etc. pour avoir le meilleur impact possible sur ces maladies liées au HPV et je laisse la parole au docteur Vareil Merci Olivier donc je me présente quand même Gaëlle Vareil donc responsable du service prévention santé publique pour le conseil départemental de l'ISER je complète pour dire que nous serons effectivement porteurs de la mise en place de la vaccination dans les collèges pour le département de l'ISER et donc à ce titre effectivement bien impliqué par cette campagne je partage l'avis d'Olivier où on est content qu'enfin on puisse avoir une campagne nationale ambitieuse pour pouvoir avancer sur cet enjeu de santé publique alors je vais juste poursuivre sur la recommandation de cette vaccination le professeur Olivier Paula vous en a parlé donc une recommandation en France dès l'âge de 11 ans depuis 2007 pour les filles donc ça fait déjà un moment et puis depuis peu pour les garçons puisqu'on a attendu 2021 pour que la recommandation puisse être filles et garçons entre 11 et 14 ans donc deux doses ensuite à partir de 15 ans on passe à un schéma à trois doses les recommandations sont jusqu'à 26 ans révolues pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes comme on le disait plus t'on se fait vacciner plus le vaccin est efficace ceci étant même après il est toujours temps de se faire vacciner et les recommandations pourront évoluer par la suite le coût du vaccin il est remboursé à 65% par l'assurance maladie c'est un vaccin qui était assez cher le reste à charge peut donc être conséquent mais il est remboursé par la plupart des complémentaires santé il y a une prise en charge par ailleurs complète pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire je rajoute que pour information dans les départements en région vous pouvez vous renseigner puisqu'il y a bien souvent des centres de vaccination qui proposent cette vaccination de façon gratuite pour les personnes qui n'ont pas accès à une complémentaire par ailleurs cette campagne dans les collèges sera complètement gratuite on y reviendra par la suite diapos suivante pourquoi on se bat pour un tel programme c'est que la couverture vaccinale en France même si elle a un peu bougé ces dernières années et qu'elle a pu s'améliorer dans certains départements elle reste très faible et loin en tous les cas de la cible pour pouvoir prévenir la circulation du virus sachant que la cible que l'on doit atteindre est de 80% minimum nous avons donc des chiffres en France pour 41,5% des jeunes filles de 16 ans qui ont reçu un schéma vaccinal complet et 12,8% chez les garçons de 15 ans qui ont reçu au moins une dose dans la région Rhône-Alpes les couvertures vaccinales et proches des valeurs nationales 41,6% chez les filles de 16 ans pour schéma complet 12,3% chez les garçons de 15 ans une dose donc on reste comme on le dit sur des couvertures qui sont assez faibles il y a bien sûr des disparités entre les départements certains départements comme l'Ardèche Haute-Savoie Drôme et Loire ont une couverture vaccinale qui est inférieure à la moyenne régionale d'autres départements comme le Puy-de-Dôme et la Savoie se rapprochent de 50% en tout cas pour les filles de 16 ans en schéma complet ce qui est intéressant de voir dans ces disparités c'est que souvent la mise en place de programmes volontaristes par des départements a permis quand même d'avancer dans la couverture vaccinale lorsqu'on se bouge et que tous les acteurs se mettent autour de la table on peut faire avancer les choses il y a par ailleurs des fortes disparités au sein d'un même territoire il y a des inégalités socio-territoriales au sein des départements le baromètre de santé publique France effectivement nous rapporte que plus la couverture vaccinale enfin la couverture vaccinale est plus élevée chez les parents à haut revenu ou qui ont des années d'études derrière eux donc ça c'est pas nouveau mais ça reste d'actualité on a pu en pratique le constater nous en Isère puisqu'on a mis en place une évaluation depuis plusieurs années on a pu constater que des collèges en zone prioritaire donc REP avait effectivement des couvertures vaccinales plus basses et on a du mal effectivement du fait de la méconnaissance surtout il peut y avoir le tabou autour de la sexualité mais on voit que le premier facteur c'est la méconnaissance de ce vaccin et puis les autres secteurs ça peut être la difficulté d'accès aux soins que l'on peut trouver dans des zones montagneuses ou certaines zones rurales comme c'était le cas chez nous dans le Trièvre ou en Chartreuse diapositive suivante donc l'objectif on le rappelle de couverture vaccinale en France d'ici 2030 c'est donc d'atteindre 80% nous avons des pays voisins comme le Royaume-Uni et en Suède qui ont maintenant un taux de vaccination supérieur on s'aperçoit que des pays comme l'Australie qui ont un programme qui ont vacciné les filles donc qui ont d'une part un programme national avec une vaccination dans les collèges plus qui ont commencé depuis 2007 celle des filles et en Australie celle des garçons en 2013 la couverture vaccinale d'au moins 80% a permis une réduction de plus de 77% des génotypes responsables de 75% des cancers du col de l'utérus donc les modèles de prédiction l'avait montré depuis qu'on a un petit peu la connaissance du virus et la temporalité comme vous l'expliquait le professeur Olivier Porral le temps entre l'infection et le développement d'un cancer mais les données maintenant le confirment diapos suivantes les freins donc les principaux freins à la vaccination ça reste la méconnaissance encore donc des papillons Marie-Ruth et de la vaccination chez les parents et les adolescents encore plus chez les garçons puisque la recommandation est plus récente on a encore beaucoup de travail à faire on s'aperçoit que chez les parents qui font partie des milieux on va dire les plus aisés la connaissance est moins un facteur qui est à mettre en premier comme frein mais par contre le manque de temps devient un facteur important la méfiance est toujours présente même si on parle d'un vaccin relativement récent par rapport à d'autres vaccins contre le DTP ou le ROR ceci étant ça fait un moment qu'on a un recul suffisant sujet complexe tabou lié à la sexualité c'est effectivement le cas tout de même difficulté d'accès à un professionnel de santé notamment le médecin traitant alors la difficulté d'accès peut être dans certaines zones comme on l'a dit puis il peut y avoir aussi la difficulté d'accès tout simplement parce que même quand on a un médecin généraliste le médecin généraliste il propose pas forcément la vaccination en routine voilà docteur Julien de notre côté pour les questions peut-être après votre présentation dans tous les cas le professeur Olivier Paulard et moi-même on reste à votre disposition pour toutes les questions d'ordre médical qui peuvent vous aider vous à mettre en place la sensibilisation auprès des élèves dans les établissements puisque je le répète c'est une étape importante pour qu'on puisse après venir vacciner les enfants en toute confiance s'il y a effectivement des questions médicales je ne vois pas le chat avec le partage d'écran mais peut-être que s'il y en a on peut les prendre maintenant je ne sais pas déjà je voulais vous remercier docteur Gaël Vareil et monsieur professeur Écolard pour cette présentation qui pour moi me paraît très claire mais il y a peut-être des questions parmi les 138 personnes qui ont été connectées à un moment donc là levez la main vous aurez un temps de remords accordé c'est-à-dire si vous n'avez pas de questions aujourd'hui si vous en avez demain j'ai mis dans le chat une adresse mail vous pourrez nous adresser directement vos questions est-ce que vous avez des questions suite à la présentation de nos spécialistes ou nous passons sur la mise en place de la campagne directement dans la région je ne vois pas de main qui se lève je ne sais pas si c'est parce que vos micros sont coupés donc levez la main là vous avez la fonction lever la main sur Teams et on débloquera votre micro si vous n'y arrivez pas sinon je pense que c'était très clair merci donc je vais je passe à la campagne la campagne qui va être mise en place dans les collèges donc le président de la République a annoncé le 28 février dernier à l'occasion de la visite dans un collège de Charente la généralisation de la vaccination HPV dans tous les collèges pour les élèves de 5ème cette annonce fait suite à une expérimentation dans la région Grand Est qui a montré les bons résultats de cette action donc cela vous a été dit donc la vaccination contre les virus HPV est recommandée chez les filles et les garçons de 11 à 14 ans avec un schéma à deux doses donc ça correspond notamment aux jeunes qui sont scolarisés en 5ème la vaccination est recommandée à tous et à toutes l'accord des deux parents est demandé je pense qu'on reviendra sur cet accord et la façon dont l'éducation nationale va le transmettre au centre de vaccination l'objectif c'est l'amélioration de la couverture vaccinale avec un objectif en 2030 d'atteindre des 80% chez les jeunes filles et chez les jeunes garçons l'intérêt de cette campagne la spécifique en collège c'est que le vaccin sera pris en charge à 100% les parents n'auront pas à débourser le ticket modérateur et même s'il y avait des jeunes qui n'avaient pas accès aux droits ces vaccins la droit à l'assurance maladie ces vaccins seront pris en charge et seront financés par l'intermédiaire du centre de vaccination là la démarche est simplifiée pour les parents il suffit simplement de signer l'autorisation de vaccination les parents n'ont pas à prendre de rendez-vous ils n'ont pas à gérer les vaccins parce que les vaccins seront amenés par le centre de vaccination qui viendra qui viendra vacciner dans les collèges donc voilà après il faut informer les parents et adolescents éloignés des parcours des parcours de soins ce qui peut être le cas dans vos écoles dans vos collèges diapositive suivante monsieur voilà je suis désolé ça passe toujours quand je passe il y a en général 10 secondes entre le moment où je passe sur mon écran et le moment où l'écran partagé change aussi désolé donc là classe de 5ème en région au Vernon-Alpes il est estimé à 103 910 élèves dont 77 159 en collège public il existe 300 collèges privés et il peut être développé une vaccination dans ces collèges privés sur la base du volontariat des collèges l'objectif étant donc cette année c'est de vacciner 30% des élèves pour cette année scolaire en classe de 5ème donc le pilotage il est assuré par l'ARS en lien avec les rectorats nous avons mis en place un comité un comité de pilotage donc ce qu'on appelle un copil régional le 8 août auquel participaient donc les ARS les professionnels donc de l'éducation les professionnels de santé représentés par le conseil de l'ordre les URPS de médecins pharmaciens infirmiers et des sages-femmes l'assurance maladie était présente et il y avait aussi des représentants des centres de vaccination donc cette vaccination est organisée et assurée par les centres de vaccination donc peut-être que vous ne connaissez pas très bien ces centres de vaccination donc dans chaque département il y a des centres de vaccination que l'ARS habilite et finance au titre du FIIR donc ces centres qui peuvent dépendre soit d'une structure hospitalière soit d'une structure soit d'un conseil départemental c'est le cas du docteur Gaël Vareil qui est responsable du centre de vaccination dans l'ISER donc va être amené à intervenir dans les collèges donc la mise en oeuvre effectif elle se fait au niveau des départements donc il y a une mise en oeuvre avec les délégations départementales des ARS avec pour l'éducation nationale les DASEN et avec les centres de vaccination cette vaccination donc c'est les centres de vaccination qui vont venir dans les collèges donc les centres de vaccination les professionnels de ces centres ont l'habitude de vacciner et ils ont l'habitude de déployer des actions de vaccination hors les murs parce que notamment un de leurs objectifs c'est de vacciner les populations les plus précaires donc ils vont au devant des populations les plus précaires alors je ne mets pas les collèges dans cette population-là mais c'est pour dire que les professionnels de centres de vaccination ont l'habitude de la vaccination et ont l'habitude de venir déployer leurs actions dans des actions que nous appelons hors les murs donc la première dose doit être injectée au mois de novembre au mois de décembre le rappel doit être fait à six mois pas avant c'est six mois donc ce qui permettrait la deuxième dose au mois de mai juin avant les vacances le coût c'est 311 euros par enfant donc dans ce coût on compte donc la dose le vaccin on compte aussi l'intervention l'intervention des centres de vaccination qui vont qui vont faire appel qui vont faire appel éventuellement à des professionnels de santé libéraux mais peut-être le docteur Vareil développera sur l'ISER ils feront appel à des médecins libéraux des pharmaciens des infirmiers retraités éventuellement ou des étudiants en médecine donc le coup le vaccin est pris en charge à 100% que ce soit par l'assurance maladie ou par l'ARS la diapositive suivante donc ce que j'ai oublié de préciser c'est qu'il y a une instruction ministérielle du 19 juin qui a été signée à la fois par le ministre de la santé et de la prévention et par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse qui précise l'organisation et les modalités de suivi de cette campagne et c'est cette circulaire qui précise exactement ce que doivent faire ce qui est attendu des professionnels de l'éducation nationale donc l'information des élèves et de leurs les établissements scolaires assurent l'information des élèves et de leurs parents il y a eu une information donnée à tous les élèves de sixième avant les vacances scolaires donc cet été au mois de juin et il y a eu une transmission à la rentrée à tous les parents d'élèves de cinqième d'un courrier d'information avec un flyer et l'autorisation parentale type que les parents doivent remplir et idéalement il faudrait qu'il y ait des actions de sensibilisation auprès des parents et des élèves via les enseignements de SVT ou des professionnels de santé en milieu scolaire donc le recueil des autorisations des deux parents elle est faite sous enveloppe cachetée et cette enveloppe cachetée est adressée directement au centre de vaccination c'est les centres de vaccination qui vont décacher ces enveloppes et voir donc les élèves pour lesquels il y a une autorisation ou les élèves pour lesquels il y a un refus des parents que leurs petits se fassent vaccinés voilà les établissements scolaires ce qui a été entendu c'est que le jour des vaccinations qui seront définis entre les centres de vaccination et les responsables des établissements c'est que les établissements scolaires préparent les locaux bien sûr il faut des locaux qui soient avec le maintien de l'hygiène qu'il n'y ait pas aussi une promiscuité des enfants dans la salle d'attente et après la vaccination on demande à ce qu'il y ait une surveillance des enfants pendant une quinzaine de minutes et la surveillance des élèves se fait par le personnel des établissements scolaires un point important il faut que l'élève apporte son carnet de santé ou de vaccination le jour de la vaccination ce qui permettra au centre de vaccination donc de voir s'il y a éventuellement des contre-indications de voir si le petit n'avait pas reçu la petite si l'élève n'avait pas reçu préalablement la première injection pour ne proposer que la deuxième dose et éventuellement voir s'il y a des rappels d'autres vaccinations parce que ça peut être nécessaire à cet âge-là donc de voir s'il y a des rappels de vaccination à prévoir et de le noter dans le carnet de vaccination Diapositive suivante Donc l'enjeu de l'information c'est mieux faire connaître la vaccination HPV et ses bénéfices auprès des parents et des adolescents puisqu'il faut l'adhésion des parents et des jeunes et de s'appuyer sur des profils de santé et des éducateurs pour informer parents et adolescents Diapositive suivante Donc il y a eu toute une campagne de communication donc c'est l'INCA l'Institut national de lutte contre le cancer qui est chargé de cette communication donc pour les professionnels de santé il y a un dépliant sur les arguments clés pour répondre aux questions de leurs patients donc on est toujours sur le HPV et ses conséquences en termes de possibilités de cancer Diapositive suivante Pour vous donc pour vous professionnels de l'enseignement il y a un mémo qui a été réalisé par l'INCA qui rappelle le contexte la vaccination contre le HPV et répond aux principales questions que pourraient vous poser les élèves Il y a un dossier pédagogique avec une fiche enseignant des fiches élèves pour aborder le sujet en classe et il y a une vidéo pédagogique sur la vaccination contre le HPV Diapositive suivante Pour les parents donc ils ont reçu un courrier donc avec un dépliant d'informations et l'autorisation parentale pour pour faire vacciner leurs parents pardon pour faire vacciner leurs enfants excusez-moi il y a un webinaire mais je n'ai pas parlé du webinaire auquel vous assistez donc on a mis en place deux webinaires à destination des associations de parents d'élèves et il y a une campagne média nationale et régionale vous l'avez peut-être entendu ou vu déjà à la télévision Pour les enfants via les établissements donc il y a des possibilités d'affiches que peut fournir l'Inca il y a un journal d'informations et il y a également une vidéo Diapositive suivante ça resynthétise un peu l'ensemble des éléments que je viens de vous communiquer donc l'Inca au niveau national qui va communiquer par presse sur des médias généralistes et spécialisés va intervenir sur le digital avec un partenariat avec Doctolib et va intervenir sur les réseaux sociaux et il va y avoir des affichages dynamiques dans les maisons de santé au niveau régional donc là nous proposons Nous proposons cinq webinaires, destinés aux professionnels de l'enseignement, aux associations de parents d'élèves, mais également aux professionnels de santé. Les vidéos et les diaporamas seront disponibles sur le site Internet. Il y a une page sur le site Internet de l'ARS sur cette campagne de vaccination en région, avec des informations sur le déploiement. Et il y a la mise à disposition d'une fiche pratique pour organiser les journées de vaccination, que ce soit le lieu, le matériel, etc. Diapositive suivante. Donc, si vous avez des questions dans les suites de ce webinaire, vous avez cette adresse mail pour nous écrire. Je l'ai écrite dans la conversation, donc vous pouvez la retrouver si vous n'avez pas eu le temps de l'écrire. Et il y a aussi le site Internet de l'ARS. Et vous avez aussi des informations plus générales sur le HPV et les cancers HPV induits sur le site national du cancer. Diapositive suivante. Voilà, donc c'est cette dernière diapositive. Vous remerciez de votre écoute. Je regarde dans le fil de la discussion, de la conversation. Ah, je vois qu'il y a, comment avoir le, quand il y a, il y a plusieurs questions. Alors, il faudrait que je remonte. Ah, donc, peut-être madame, le docteur Gavara, il va pour répondre. Là, il y a une question. Pour moi, la surveillance post-vaccinale se fait par le personnel du centre de vaccination. Oui, effectivement. Moi, j'ai annoncé, l'instruction ministérielle parle aussi de participation des professionnels de l'éducation. Donc, pour vous, professionnels de l'éducation, il faut que vous vous référiez à cette instruction. L'instruction ministérielle, interministérielle du 19 juin 2023, qui décrit très exactement le rôle attendu. Oui, de toute façon, on sera une équipe. Nous, on intervient, on fait la vaccination. Donc, forcément, le professionnel qui fait la vaccination, il assure, ça fait partie de l'acte vaccinal, de suivre les minutes qui suivent. Mais de toute façon, on travaillera en lien avec vous. Et lorsqu'il y a une infirmière scolaire dans les établissements, bien sûr qu'on fera équipe pour tout ça. Alors, il y a une question. L'exigence de l'accord des deux parents va poser problème lorsque l'un des deux parents était aux abonnés absents. Donc, dans ce cas-là, c'est prévu dans l'attestation. Le parent qui va signer va certifier sur l'honneur que le deuxième parent n'est pas en capacité de donner son accord. Et ça va engager la responsabilité du parent signataire. Donc, effectivement, dans certains cas, même s'il y a deux parents, il ne pourrait y avoir qu'un seul papa ou simplement la maman qui seront signés. Si le deuxième parent n'est pas en capacité de le faire. En capacité, ça peut être juste, il n'a pas été là le soir de signer. Et c'est l'autre parent qui signe. Il ne s'agit pas forcément que l'autre parent soit dans le coma. Ça peut être des choses moins dramatiques. Alors, là, peut-être pour le docteur Vareil, on s'inquiète. Est-ce que vous aurez le temps et les moyens humains pour passer dans tous les collèges sur deux mois ? Eh bien, on va tout faire en sorte que ce soit possible. Non, mais voilà, en sachant. Là, pour le coup, c'est notre job, entre guillemets. Et nous, on va s'organiser pour. Voilà, je pense que de votre côté, nous, notre inquiétude, elle est plutôt que vous, vous ayez la possibilité d'informer les familles et de faire des ateliers auprès des collégiens. Voilà, elle est là, notre inquiétude, nous, à notre niveau. Une question, comment organiser le recensement des élèves sous enveloppe cachetée ? Donc, effectivement, là, peut-être, docteur Vareil, vous complèterez. Donc, là, ces enveloppes cachetées vont être envoyées au centre de vaccination qui, lui, va établir les listes et le nombre des personnes à vacciner. Et c'est après le centre de vaccination qui va se rapprocher des responsables de l'établissement pour mettre en place les vacations nécessaires pour vacciner le nombre de personnes. C'est bien comme ça, docteur Vareil ? Oui, exactement. Après, en fonction des départements, le circuit peut être un peu différent, mais la logique est effectivement fait suite à l'instruction. Ou parce qu'il y a le… Je pense que c'est pour ça, Christophe, tu me rediras, mais Christophe, Julien, parce que je pense qu'au vu du numéro de sécurité sociale qui est à rentrer dans ces enveloppes, pour éviter qu'on soit plusieurs à saisir ces numéros. L'enveloppe va être soupliquée cachetée directement à notre niveau. On va dépouiller tout ça, prévoir le planning et revenir vers vous. Alors, il y avait une autre question sur la surveillance. Donc, je n'ai pas eu le temps de rechercher la ligne qui concerne cette surveillance post-vaccinale. C'est un délai de 15 minutes nécessaire, il faut que l'enfant soit assis après la vaccination. Écoutez, c'est marqué dans cette instruction, mais vous avez vu que les centres de vaccination pourront vous y aider. Concours des équipes de l'éducation nationale, c'est le 3, page 5 de l'instruction. Et le dernier tiré, c'est l'accueil et l'aide à la surveillance des élèves lors de la vaccination. Donc, c'est une aide. Effectivement, cette surveillance ne vous incombera pas en totalité. Donc, désolé si j'ai été trop catégorique. Autre question. Nous sommes le 19 septembre et le matériel pédagogique ne nous est toujours pas parvenu. Je ne sais pas quel est la… c'est monsieur Dupont, je ne sais pas où vous êtes. Et il faudrait que vous m'écriviez un mail qu'on fera suivre et en nous précisant, donc monsieur E. Dupont, de m'écrire un mail en nous précisant ça et de nous dire où vous êtes. Et on transmettra cette information auprès de la délégation départementale concernée de votre territoire. Où se procurerait le matériel numérique ? C'est… Il est sur le site de l'Inca. Normalement, tout ce qui est produit par l'Inca est sur le site. Il est possiblement en téléchargement. Après, il y a du matériel numérique, ce qui passe sur des réseaux sociaux. Là, ça, vous ne pouvez pas le télécharger. Mais sur le site de l'Inca, vous avez tout le matériel, qu'il soit numérique ou papier, à télécharger. Donc là, je vois qu'il y a aussi une autre personne, monsieur Gersand, qui nous signale qu'il n'a aucun matériel pédagogique. Donc, pareillement, monsieur Gersand, écrivez-nous un courriel en nous signalant ce fait et en nous précisant bien où votre établissement se situe. Je me permets, monsieur Julien, là, je suis Florence Borghese, le médecin conseiller technique du rectorat de Grenoble, présente. Donc, j'ai bien noté les questions qui ont été posées. Et je vais voir aussi avec mes collègues des autres rectorats comment nous, on a commencé à faire la diffusion des outils pédagogiques à l'ensemble des chefs d'établissement de l'Académie. Mais je vais voir avec mes collègues des deux autres académies pour que ça puisse être fait très rapidement aussi. Merci, madame Borghese, de prendre la parole. Je ne vous avais pas vu dans les participants. Il y a peut-être une autre question à laquelle vous pourrez répondre. Quid de l'organisation pratique dans nos établissements ? Peut-être en lien avec le docteur Vareil. Voilà, donc je sais que département par département, comme a dit Gaëlle tout à l'heure, il peut y avoir des organisations un petit peu différentes. Mais globalement, les établissements scolaires vont être contactés, en tout cas vont être mis en rapport avec le centre de vaccination qui va être organisateur des vaccinations. Et l'organisation pratique des journées de vaccination, quel que soit le nombre d'enfants, va être organisée, j'allais dire, établissement par établissement, en lien avec le centre de vaccination prévu. Et je sais que dans certains départements, des dates sont déjà organisées et prévues. Il y a deux questions concernant le retour demandé aux parents pour le 25 septembre. Et je vois qu'il y a un établissement dans l'Allier qui s'inquiète parce qu'ils ont un problème d'échéance. Donc là, pour ces deux établissements, faites-moi un courriel, en précisant bien votre établissement et le département, et on relaiera votre courriel. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui. Et on relaiera votre question, puisque là, ça doit être traité au niveau local. Ça ne sera pas traité au niveau régional. Donc, on vous mettra en lien avec le centre de vaccination du département de l'Allier. Alors, il y a une question. Est-ce qu'il y a toujours un médecin dans l'équipe des centres de vaccination ? Non. La présence d'un médecin est souhaitée, mais n'est pas obligatoire. Monsieur Dupont a levé la main. Oui, vous m'entendez ? Oui. Bonjour. Je reviens sur la question de l'information aux élèves. Quel est l'objectif de cette information ? Est-ce que l'effet attendu, c'est de pousser les élèves à travers les enfants à en parler et à ce qu'il y ait plus de vaccination qui se fasse ? Et si oui, est-ce qu'on peut avoir très rapidement le matériel pédagogique ? Parce qu'on est quand même le 19 septembre et je ne vois pas très bien comment organiser l'information d'ici au 25, au 29 septembre, alors qu'on n'a pas le matériel pédagogique. Monsieur Dupont, vous êtes en quel département ? Le Rhône. Le Rhône, ok. Concernant la question, effectivement, oui, déjà, c'est apporter des informations auprès des élèves. En cinquième, ils ont droit à avoir une information intelligible. Effectivement, les parents vont également recevoir une information et peut-être qu'il y a peut-être un effet boule de neige et une adhésion des parents et des jeunes à cette vaccination. L'objectif, c'est effectivement l'augmentation de la couverture vaccinale. Oui, donc ça va être compliqué d'atteindre cet objectif dans la mesure où nous n'avons toujours pas le matériel pédagogique. Je réinsiste là-dessus. C'est quand même une opération qu'on prépare depuis un certain temps, dont on a entendu parler depuis juin. Il serait bon que ça arrive. Je me permets d'insister vraiment lourdement sur ce point. Oui, effectivement. Alors juste, je rajoute, là aussi, ça va dépendre des départements, mais il me semble, pour avoir des échanges avec mes collègues référents des centres de vaccination des autres départements, que bien souvent, malheureusement, on n'arrivera pas à commencer la vaccination avant fin octobre, début novembre. Ce qui veut dire que l'information aux élèves va pouvoir se faire courant le mois d'octobre. C'est-à-dire après qu'on ait recueilli l'autorisation des parents ? Oui, déjà. Il faut déjà qu'il y ait le recueil. Non, non, oui. On va demander une réponse aux parents avant d'avoir organisé les séances d'information. À ce rythme-là, c'est ce qui va se produire. Ah oui, pour les parents. Oui, là, j'étais pour les élèves. Effectivement, pour les parents, je suis bien d'accord que la rentrée ne nous a pas permis de faire les choses dans l'ordre. Là, on est pris un peu par la volonté du Président de la République. Il a fait une annonce au mois de février et avec une mise en place dès la saison scolaire suivante. Et on est contraint aussi par le matériel d'information qui n'ont été disponibles que fin au mois de juin pour une partie. Et au début septembre, septembre pour cette partie, effectivement, point de vue chronologique, il va y avoir quelques couacs. Mais nous allons tous faire pour le mieux. Et si cette saison, cette rentrée scolaire, cette année scolaire, ça va marcher, j'en suis sûr. On fera mieux l'année prochaine. Voilà, mais monsieur Dupont, là, j'ai bien noté votre demande par rapport à votre question sur les outils pédagogiques. Je vais relayer dans les services, dans vos services. Là, il y a une question pratique pour le docteur Vareil. Quel est le temps à prévoir par élève, vaccination et surveillance ? J'espère que ce n'est pas un piège. Non, après, nous, pour vous, le temps à prévoir, ça va vraiment dépendre du nombre d'enfants à vacciner, quoi, exactement. Alors, après, pour un élève, nous, on va peut-être s'adapter aussi en fonction du nombre. Mais pour un élève, si on compte, effectivement, le temps, un petit peu de surveillance, vous pouvez mettre un quart d'heure. Donc, il y a une question sur le verso et les possibilités de rappel. Donc, il semble possible, sur le verso du document, de réaliser d'autres vaccins. Qu'en est-il si les parents le souhaitent ? Donc, là, pour cette première phase, donc, sur cet automne, on privilégie la vaccination HPV. Après, les centres de vaccination, si les parents n'ont pas fait ce souhait, les centres de vaccination, les professeurs du centre de vaccination vont vérifier le carnet de santé ou le centre de vaccination pour voir s'il y a des rappels à faire. S'il y a des rappels à faire, ils vont le marquer sur le carnet. Éventuellement, il va être proposé aux jeunes d'aller voir son médecin traitant pour la réalisation des autres vaccinations. Et cette possibilité d'autres vaccinations pourrait être discutée et appliquée lors du rappel du mois de mai et du mois de juin. Et pour l'instant, là, en octobre-novembre, on va simplement, on va demander simplement de voir quels sont les rappels à faire, de le signaler à l'enfant pour qu'il prenne contact avec son médecin traitant. Donc, pour le département, mais là, c'est une précision, donc pour le département de Savoie, la vaccination démarre le 9 octobre. Je pense que c'est une question pratique. Comment cela se passe si les parents autorisent la vaccination et que l'enfant refuse le jour J ? Je pense qu'on n'oblige pas. On verra au cas par cas. On ne va pas forcer un enfant à l'accrocher sur une chaise. Je pense que personne ne ferait ça, même dans son cabinet médical, même en présence d'un parent. Donc, on s'adaptera aux situations. Et puis, s'il y a des situations particulières, on le verra. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions dans le chat ? Pour la deuxième dose, effectivement, il n'y aura pas besoin de redemander l'autorisation parentale. Elle est valide pour les deux injections. Je me permets de répondre, M. Julien. Tout à fait, merci. Là, je vois qu'il y a une main levée, M. Scavarda ou Mme Scavarda. Je ne sais pas. Oui, bonjour, Mme Scavarda, première conseillère technique département du Rhône. Juste pour rassurer les chefs d'établissement et notamment M. Dupont, on va faire le nécessaire au niveau du rectorat pour faire remonter la demande des outils numériques en direction des enseignants. Je pense que la communication devrait se faire dans les jours à venir. Merci, Mme Scavarda, de donner ces précisions. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée, donc qui s'est rabaissée. Donc, écoutez, si vous n'avez plus de questions… Il y a une question, je me permets, M. Julien, je vois une question. Est-ce qu'un enfant qui a déjà eu sa première dose par son médecin traitant peut faire sa deuxième dose au collège ? Gaëlle, veux-tu répondre ou je réponds ? Oui, bien sûr, dans la pratique, on va essayer de favoriser tout ce qui est possible. Donc, si les parents ont fait un retour autorisant cette vaccination et que le jour J, il se trouve que c'est une deuxième dose, on fera la deuxième dose et puis on ne verra pas l'enfant au mois de mai ou juin. Donc, en sachant que les centres de vaccination arrivent avec les doses vaccinales, donc voilà, il doit avoir connaissance du nombre d'enfants à vacciner lors de la vacation qui a été prévue. Est-ce qu'il y a une fiche pratique, peut-être Gaëlle ? Est-ce que vous avez créé une fiche pratique pour le jour de la vaccination pour réaliser les vaccinations des élèves concernés ? Alors, il y a une fiche pratique qui était en cours d'élaboration au niveau régional via l'ARS. Je ne sais pas exactement où ça en est. Elle n'existe pas en tant que telle. Nous, on a donné des consignes dans notre département sur le minimum dont on avait besoin. Il y a aussi une question sur les conventions de sous-traitance par rapport à la venue des centres de vaccination dans les établissements scolaires. Les deux ministères sont bien informés de cette question qui avait été proposée dans les instructions ministérielles du début juillet. Là, actuellement, on est en attente effectivement de ces modèles de conventions. Je ne sais pas si elles vont être finalement mises en place ou pas. L'idée était pour permettre effectivement aux personnels des centres de vaccination de pouvoir entrer dans les établissements scolaires. En tout cas, le ministère est très au courant de cette question de convention de sous-traitance. Et on aura des éléments très prochainement. Je crois qu'il ne faudra pas attendre les conseils d'administration, que ça ne dépend pas de ceux-là. Mais je ne me permets pas de répondre complètement. Je laisse peut-être M. Julien en dire un petit peu plus s'il le sait, en fait. Nous, au niveau de l'éducation nationale, on n'a pas trop d'infos à ce sujet-là. En tout cas, on ne souhaite pas… La question, c'est qu'on n'attende pas les conseils d'administration. Enfin, je pense que c'est ce que M. Julien… Je suis désolé. Moi, je n'aurai pas les éléments de réponse à cette question. Je vais rechercher et puis on vous donnera, on vous fera passer ces éléments. On a de toute façon, au niveau des rectorats, cette question qui est bien prégnante. Je pense qu'on va essayer d'y répondre au plus vite via le ministère pour qu'on puisse vous répondre rapidement sur ces documents-là, qui ne seront peut-être pas forcément nécessaires. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et puis pour vos questions. Qui apporte le matériel, boîte à aiguilles, gants, désinfectants et l'installe ? Où sont conservés les vaccins ? C'est une question pour vous, Gaëlle. Oui, alors ça, vous n'avez pas à vous en préoccuper. On vient avec le matériel, que ce soit le vaccin, que ce soit de quoi réaliser l'injection, la glacière pour transporter les vaccins. On ne vous demandera pas un frigo spécialement. Voilà, on vous demandera juste de mettre à disposition une salle qui nous permette de réaliser la vaccination. Et si possible, effectivement, quand c'est des salles d'infirmerie, il y a des lits, entre guillemets, où si jamais il y avait besoin d'allonger un élève, on pourrait le faire. Combien de salles prévoir ? Ça, ça va dépendre du nombre d'élèves par l'établissement et de la cadence, ça va aller d'une à deux salles. Moi, je le répète, les centres de vaccination, c'est leur métier. Donc, ils ont l'habitude de faire des actions hors les murs et le font avec le matériel nécessaire dans les conditions d'hygiène et de sécurité les plus strictes. Là, la glacière dont le docteur Vareil vous a parlé, c'est pour la conservation des vaccins lors du transport. Donc, ça, les centres de vaccination, ça veut très bien faire. Et le geste d'injection également. Je ne vois plus de questions. Il y a une main, je ne sais pas. Il y a la même de Mme Scavarda, mais je pense que c'est de tout à l'heure. Il y a, je vois, alors c'est marqué C.I.A. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Allez-y. Oui, donc, M. Scavarda, Collège Saint-Agnès à Volvig, dans le Côte-de-Dôme. Pour les établissements privés, la demande de campagne de vaccination est la même. On envoie un mail. Comment ça se passe ? Pour les établissements privés, donc sous contrat, donc, vous êtes dans un établissement privé ? Oui. Donc, normalement, le rectorat a transmis à l'ARS la liste des établissements privés sous contrat. pour que nous puissions nous rapprocher de ces établissements. Donc là, dans votre département, dans chaque département, il y a une copie départementale avec la présence des ARS, du DASEN et des centres de vaccination. Donc, c'est eux qui se chargent de faire cette interface avec les établissements privés. D'accord. Merci. Vous n'avez eu, vous, aucune sollicitation pour l'instant ? Moi, je n'ai pas eu de sollicitation encore. Et comme demain, non, jeudi soir, je vais avoir la réunion d'information, la réunion de rentrée, de présentation des enseignants aux familles, je me disais que c'était aussi l'occasion de faire une première sensibilisation à cette campagne et de donner les premières informations. Voilà. Mais je n'aurai pas d'éléments concrets à donner aux familles, aux pratico-pratiques, vous voyez. Là, il n'y a pas de représentant, donc des infirmiers ou de médecins du rectorat de Clermont-Ferrand. Est-ce que vous pouvez m'écrire en courriel, M. Sia, à l'adresse, voilà, pour me signaler ? Comme ça, moi, je ferai, je relierai votre signalement, donc, au niveau du département du Puy-de-Dôme. À l'adresse que vous aviez donnée, ARS, c'est ça ? Oui, tout à fait. Entendu. Merci. Est-ce qu'il y a une autre main ? Où nous pouvons conclure ? En tout cas, moi, je vous remercie pour votre présence et pour votre participation. Est-ce que des infirmiers, des rectorats veulent dire un mot ? Gaëlle Vareil, le docteur Vareil, qui sera sur le terrain, veut dire un dernier mot ? Je pense qu'on a répondu aux principales questions, mais on peut peut-être juste conclure en disant qu'on a la chance d'avoir un programme qui va avoir un réel impact de santé publique, qu'on comprend que ça puisse être compliqué pour vous dans l'organisation. Je pense qu'il faut que vous soyez rassurés sur le fait qu'effectivement, les équipes de vaccination ont l'habitude. On a souvent, alors, on a effectivement eu l'habitude de faire des vaccinations hors de nos murs, mais en tous les cas, on a parfois même aussi, dans plusieurs départements, fait des vaccinations, déjà au sein de certains collèges. Et ça s'est toujours, en tous les cas récemment, bien passé. Donc, voilà, on va y arriver malgré le rush un peu de la rentrée. Et puis, ce qui aura eu du mal à se mettre en place là, eh bien, on l'améliorera pour que les années suivantes se soient plus fluides. Merci. Donc, un grand merci au docteur Vareil, au professeur Épolar, à madame Borghez et à madame Scavarda d'être intervenues et d'avoir donné des précisions de la part des représentants des rectorats. Merci. Bonne fin d'après-midi. Bon début de soirée. Pardon ? Oui. Et peut-être juste aussi, ça, quand même, ça me semble important, c'est qu'effectivement, dans les outils que vous avez à disposition de l'INCA, l'Institut national de l'île contre le cancer, ce sont des outils qui sont bien, qui ont été validés, comme on a dit. Et si, effectivement, au sein de votre établissement, c'est possible que les élèves aient vraiment, cette sensibilisation, ça aura vraiment un impact pour le stress, par contre, des élèves, et qui dit élèves rassurés, dit moins de malaise aussi, pas parce que les malaises sont graves, mais parce que ça affole tout le monde et que c'est jamais très confortable pour les équipes de devoir gérer cela. Et après, ça risque aussi de faire des effets à ricocher et de nous pénaliser dans cette campagne pour la suite. Voilà. Le docteur Vareil parle de malaise vago, pas de choc anaphylactique. Non, non, là, je parle des bénignes, mais qu'on peut tout savoir. On sait que les jeunes, on l'a vu dans le Covid, les jeunes, eh bien, on pouvait être sensible et il suffit que son copain fasse anti-malaise vagal pour qu'on le fasse soi aussi. Donc, on s'est vraiment rendu compte que les élèves qui avaient eu de la sensibilisation avant de venir les vacciner, quand on a testé cette campagne l'année dernière en Isère, on a vraiment vu une différence sur les malaises. Donc, voilà, j'insiste ça, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est porté à votre responsabilité pour le moment. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bon début de soirée. Merci. Merci.